Salut mes amis, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer les fractions d'un nombre. Comment calculer une fraction d'un nombre? Exemple, combien font les trois quarts de 8? Pour trouver, on calcule un quart de 8, c'est-à-dire 8 divisé par 4 est égal à 2. Donc, calculer le un quart de 8, c'est diviser le 8 par 4. Puis, on multiplie le résultat obtenu par 3, c'est 2 fois 3 est égal à 6. Donc, 3 quarts de 8, c'est 3 quarts fois 8. C'est égal à 8 divisé par 4, multiplié par 3, c'est divisé par le dénominateur 4, puis multiplié par le numérateur 3. Or, 8 divisé par 4 est égal à 2, donc c'est 2 fois 3, et 2 fois 3 est égal à 6. Deuxième exemple, calculer le 1 cinquième de 30. 1 cinquième de 30, c'est 1 sur 5, multiplié par 30, c'est 30 divisé par 5. 3 divisé par 5 est égal à 6, donc le 1 cinquième de 30 est égal à 6. Calculez alors les 7 cinquièmes de 30. C'est 7 sur 5, multiplié par 30, c'est divisé par le dénominateur 5, puis multiplié par le numérateur 7. Donc, c'est 30 divisé par 5, multiplié par 7. Or, 30 divisé par 5 est égal à 6, donc c'est 6 fois 7, c'est égal à 42. Troisième exemple, calculer le 9e de 45. C'est 1 sur 9, multiplié par 45, c'est égal à 45, divisé par 9, c'est égal à 5. Calculez alors les 4 neuvièmes de 45, c'est 4 neuvièmes multiplié par 45, c'est divisé par 9, puis multiplier le résultat obtenu par 4. Donc, c'est 45 divisé par 9, fois 4. Or, 45 divisé par 9 est égal à 5, donc c'est 5 fois 4, c'est égal à 20. Donc, 4 neuvièmes de 45 est égal à 20. Quatrième exemple, calculer les 3 huitièmes de 72. C'est 3 sur 8, multiplié par 72. C'est divisé par le dénominateur 8, puis multiplier le résultat obtenu par 3. Donc, c'est 72 divisé par 8, multiplié par 3. Or, 72 divisé par 8 est égal à 9, donc c'est 9 fois 3, c'est égal à 27. Merci mes amis et à bientôt.